Le module 4 porte sur la politique sociale des pactes internationaux. On mettra l'accent sur l'agenda 2063 de l'Union africaine et l'agenda 2030 des Nations Unies. Les pactes internationaux constituent des accords qui sont conclus par des États membres d'un organisme tel que les Nations Unies, l'Union africaine et portant sur un ensemble de normes, de principes et de lignes directrices destinées à faciliter les opérations sur le territoire national, régional et à l'échelle internationale. Les pactes internationaux peuvent être contraignants ou non contraignants. En général, la plupart des pactes internationaux à caractère social sont des pactes qui sont non contraignants. Ces pactes sont constitués sous forme de chartes et qui entrent en vigueur lorsqu'un nombre déterminé d'États vont signifier. Donc, ce module va porter principalement sur deux pactes internationaux qui sont des pactes non contraignants. Il s'agit de l'agenda 2063 de l'Union africaine et de l'agenda 2030 des Nations Unies. L'agenda 2063 de l'Union africaine a été élaboré comme une stratégie continentale et adopté le 25 janvier 2015. Son adoption correspond à la célébration du cinquantième anniversaire de la Fondation de l'Union de l'Organisation de l'Unité africaine qui a été créée le 25 mai de l'échange de l'Union. Donc, son adoption a également été marquée par l'arrivée de Mme Ousana Almini-Zouma, qui a été élue présidente de la Commission de l'Union africaine. L'agenda 2063 constitue un programme visionnaire stratégique qui va se dérouler sur 50 ans pour le continent africain. Et son principal objectif est de permettre au continent africain de réaliser une croissance inclusive et un développement durable. Le processus d'adoption de l'agenda 2063 a été initié lors du sommet des chefs d'État en janvier de l'Union africaine. Donc, avec également la Commission de l'IA, l'agence de planification et de coordination du NEPAD, la Banque africaine de développement et la Commission économique des Nations Unies qui ont été chargées d'élaborer le document qui va présenter la vision stratégique et la planification du développement suivant cet agenda 2063. L'élaboration de la vision stratégique a également été initiée, amorcée lors de la retraite ministérielle du Conseil exécutif de la Commission de l'IA. Ensuite, après que le processus d'adoption ait lancé, il y a eu une période de consultation approfondie avec les parties prenantes telles que les groupes du continent, la diaspora, les commissions économiques régionales et les organes de l'IA. Donc, c'était pour faire du plan un plan inclusif. Les deux premiers documents de l'agenda 2063 ont été adoptés en janvier 2015 lors du sommet de l'IA. Et la mise en œuvre du plan décédent à l'IA est prouvée en juin 2015 en Afrique du Sud. Quels sont les objectifs de l'agenda 2063 ? L'agenda 2063 compte mobiliser tous les Africains et la diaspora en vue d'une vision commune d'une Afrique pacifique intérieure. Il compte également mettre à profit les richesses du continent, telles que son peuple, son histoire, ses cultures, ses ressources naturelles et sa position géopolitique pour assurer une croissance et un développement équitable et une croissance qui sera axée aussi sur les populations. Donc, l'accent est mis sur l'homme, une croissance qui n'est pas centré sur l'homme. Le plan a pour objectif également de développer et d'accélérer la mise en œuvre des cadres continentaux et d'autres initiatives similaires et d'assurer une cohésion et une coordination interne des cadres et plans continentaux, régionaux et nationaux adoptés par l'Union africaine, les commissions économiques régionales et le plan stratégique des États marocs. Il compte également créer un cadre politique pour les actions individuelles, sectorielles et collectives afin de réaliser la vision continentale qui consiste à réaliser en Afrique une croissance économique inclusive et un développement inclusif. L'agenda de 2063 est articulé autour de sept ambitions. Mission ou aspiration, on va dire sept aspirations. La première aspiration consiste à faire l'Afrique un continent prospère, fondé sur une croissance inclusive et un développement durable. La deuxième aspiration consiste à faire du continent un continent intégré et politiquement uni dans le respect des valeurs du pan-africanisme. La troisième aspiration de l'agenda de 2063 consiste à faire du continent africain un continent fondé sur la bonne gouvernance. Il y a la promotion de la bonne gouvernance, la démocratie, le respect des droits de l'homme, la justice et l'état de droit. La quatrième aspiration consiste à réaliser une Afrique pacifique et sûre. La cinquième aspiration consiste à réaliser une Afrique, dotée d'une forte identité culturelle, d'un patrimoine commun, de valeur et d'une éthique. La cinquième aspiration consiste à faire de l'Afrique un continent dont le développement est impulsé par les populations qui comptent sur le potentiel des Africains, en particulier des femmes et des jeunes et qui se soucient du bien-être des enfants. Et enfin, la cinquième aspiration, c'est de réaliser une Afrique forte, unie, résiliente et influente dans le monde et aussi en tant qu'acteur et partenaire. Donc, les aspirations de l'agenda de 2063 sont représentées ici à travers ce graphique, avec les actions qui seront mises en œuvre pour pouvoir réaliser ces sept aspirations. L'agenda de 2063 a mis en œuvre, a décliné un certain nombre de projets, des projets dont leur réalisation permettra d'atteindre l'objectif final décliné dans l'agenda de 2063. Ces projets à mettre en œuvre au cours du premier plan décernal sont les suivants. Il y a le projet de mise en place d'un réseau ferroviaire à grande vitesse intégré en Afrique. Le projet consiste à la stratégie relative aux matières premières de l'Afrique, c'est-à-dire l'exploitation des matières premières, qui consiste également à la création de la zone de l'épreuve continentale, à l'installation de l'université panafricaine, à la mise en place d'un passeport africain et qui permettrait la libre circulation des personnes à travers le continent, et également la lutte contre le terrorisme d'ici 2020, la mise en place du projet de barrage du Grand Inga, la création d'une plateforme consultative annuelle pour le dialogue politique, la mise en place d'un marché unique du transport aérien africain et un espace extra-atmosphérique, la mise en place également d'une université virtuelle africaine et enfin créer des institutions financières continentales. Maintenant, quelle est la critique que l'on peut adresser à cet agenda 2063 ? Même si l'agenda a des projets ambitieux, il peut faire également l'objet d'une critique, notamment une critique qui va porter sur l'aspiration numéro un. Cette aspiration porte sur la croissance inclusive et le développement durable, des économies restructurées pour créer une croissance partagée, et également des emplois décents, des opportunités économiques pour tous. Donc, toutes les expressions qui sont utilisées pour articuler cette aspiration, ces expressions-là sont des expressions courantes utilisées dans le discours sur le développement international. En réalité, l'aspiration numéro un, qui porte sur la croissance inclusive, le développement durable, avec une économie ou des économies restructurées, une croissance partagée et la création d'emplois décents, demande la mise en place d'un cadre cohérent de politique industrielle ou de politique, alors qu'aucune politique industrielle n'est proposée à cet effet. Donc là, c'est un problème. L'autre critique que l'on peut adresser à l'agenda 2063, principalement à l'aspiration numéro un, le système ne prévoit pas de cadre approprié, garantissant une éducation et des compétences nécessaires à l'émergence de citoyens bien formés et qualifiés, grâce à la science et à la technologie, faire en sorte que tout qu'un enfant nous manque, l'écart en raison de la pauvreté, ou toute autre forme de discrimination. Le fait également d'évoquer des infrastructures modernisées et l'accès de la population à un logement abordable et de ça, y compris le financement du logement, ainsi qu'à tous les biens de première nécessité tels que l'eau, l'assainissement, l'énergie, les transports publics, etc., constituent des ambitions importantes en matière de politique sociale, en dépit du fait que l'agenda n'indique pas clairement les modalités de leur mise en oeuvre. Donc, le plan a élaboré, n'est-ce pas, des objectifs à atteindre, notamment pour améliorer le bien-être des populations, et ces objectifs peuvent être rattachés à la politique sociale, mais en réalité, le plan n'indique pas clairement les modalités. Les modalités de mise en oeuvre de ces objectifs pour améliorer le bien-être des populations. En réalité, l'agenda de M.S. n'a fait nullement mention et ne prend pas en compte la politique sociale de l'Union africaine. La plupart également des projets qui ont été déclinés, notamment les grands projets qui ont été déclinés dans le cadre de l'agenda de M.S. sont des projets très ambitieux et difficiles également à réaliser. On peut prendre comme exemple le projet qui consiste à créer un réseau ferroviaire à grande vitesse, destiné à assurer la liaison entre toutes les capitales africaines. Ce projet nécessite d'importantes capacités endogènes, de recherche et de développement, de construction également. Si les conditions initiales sont pariolies, ce projet risque d'aggraver la crise de la balance de paiement du continent parce que tous les matériaux qui seront importés pour le réseau ferroviaire, toute la main-d'oeuvre étrangère qui sera mobilisée, tout cela pourrait entraîner un aggravement de la crise de la balance des paiements. Il faut une politique industrielle claire au niveau interne qui permet en réalité d'accompagner la réalisation de ce projet alors que cette politique industrielle n'est pas clairement déclinée dans l'agenda de 2060. De plus, dans l'agenda de 2060, on fait allusion à la croissance inclusive et au développement inclusif. Donc, l'annuance n'est pas explicitement éclaircie. Il y a un problème de glissement du langage. En effet, le développement inclusif englobe la mise en place d'un cadre de politique sociale efficace visant à renforcer les capacités de production et à garantir un partage équitable et des avantages du développement. et pourtant, la section de l'agenda consacrée à la politique sociale démontrer peut développer. Concernant également l'ambition ou l'aspiration numéro 6, l'objectif qui consiste à réaliser un développement axé sur les personnes, notamment les jeunes, les femmes, et la prise en compte des enfants, représentent une norme importante, mais restent incomplètes et difficiles à mettre en œuvre. Donc, telles sont les critiques que l'on peut adresser à l'agenda de 2060. Alors, dans ce qui concerne les objectifs de développement durable et des Nations Unies, c'est-à-dire le pacte des ODD 2030, le 25 septembre 2015, l'Assemblée générale des Nations Unies, composée de 194 états, avait adopté le programme intitulé Transformer notre monde, c'est-à-dire l'agenda 2030 pour le développement durable. Les objectifs de développement durable de cet agenda se sont subitiés aux objectifs du millénaire pour le développement. Pour rappeler que l'agenda 2030 est venu remplacer le pacte relatif aux objectifs du millénaire pour le développement. Les OMD axés sur les pays en voie de développement correspondent à une vision édécorée de la vision exprimée dans la déclaration du millénaire. Donc, les OMD comportaient une date précise pour la réalisation des objectifs du système 15. Contrairement aux ODD, c'est-à-dire les objectifs du millénaire pour le développement, les objectifs duarchique « Laivre d'un groupe de développement durable 觉 علي dealers de l'agenda 2030 des objectifs Les objectifs de développement durable des Nations Unies ont été adoptés le 25 septembre 2015 à l'Assemblée Générale des Nations Unies, composée de 194 états. Les ODD sont l'agenda 2030 pour le développement durable. Les objectifs de développement durable de l'agenda 2030 ont remplacé les objectifs du millénaire pour le développement qui, de toute évidence, avaient été établi à partir de la déclaration du millénaire des Nations Unies adoptée par l'Assemblée Générale de 18 septembre 2015. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Les objectifs de développement durable des Nations Unies Les objectifs de développement durable des Nations Unies déclinés dans le cadre de l'agenda 2030 pour le développement durable ont été adoptés le 25 septembre 2015 par l'Assemblée Générale des Nations Unies, composée de 194 pays. Les objectifs de développement durable des Nations Unies déclinés dans le cadre de l'agenda 2030 pour remplacer les objectifs du millénaire pour le développement. En effet, les objectifs du millénaire pour le développement étaient axés principalement sur les pays en voie de développement et ne comportaient également aucune date précise pour la réalisation des objectifs d'ici 2015. Dans les ODD, les ODD sont supposés être appliqués et adaptés à l'échelle mondiale, c'est-à-dire que les ODD concernaient aussi bien les pays développés et les pays en voie de développement. Et comptaient également à mettre à profit les succès et les défis des ODD, c'est-à-dire donc commencer par une évaluation des ODD et de prendre le relais. Quels sont les objectifs du millénaire pour le développement ? Les objectifs du millénaire pour le développement sont au nombre de 8 objectifs. Le premier objectif, qui consistait à éradiquer l'extrême pauvreté et la famine. Le deuxième objectif, qui consiste à assurer une éducation primaire pour tous. Le troisième objectif, qui consiste à promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomie des femmes. Le cinquième objectif, qui consiste à réduire la mortalité infantile. Le cinquième objectif, qui consiste à améliorer la santé maternelle. Le sixième objectif, qui consiste à combattre le VIH, le sida, le paludisme et d'autres maladies transmissibles. Le cinquième objectif, qui consiste à réaliser un partenariat mondial pour le développement. Contrairement aux objectifs de développement durable, les objectifs de développement durable sont au nombre de 17. Les 17 objectifs sont représentés, sont montrés par cette diapositive. Maintenant, on pourrait être tenté de comparer les objectifs du millénaire, le développement et les objectifs de développement durable. Donc, si on fait la comparaison entre ces deux pattes. Par exemple, si l'on considère les différences, les OMD ont précédé les ODD. En réalité, les ODD ont même remplacé les OMD. Si nous comparons également le nombre des objectifs déclinés dans les deux pattes, les OMD comptaient 8 objectifs, alors que les OMD comptaient 17 objectifs. Par rapport au nombre de cibles, les OMD comportaient 21 cibles, contrairement aux ODD qui comportent 169 cibles. Et les indicateurs qui ont été définis pour évaluer les objectifs dans le plan. Dans les objectifs du millénaire pour le développement, ont compté 60 indicateurs, alors que les OMD comportent 232 indicateurs. En ce qui concerne également l'élaboration des objectifs, les OMD étaient plus inclusifs, contrairement aux OMD qui ont été déclinés par un petit groupe d'experts techniques. Toujours, par rapport aux différences entre ces deux plans internationaux, on note également une différence en ce qui concerne les objectifs des OMD pour 2015, qui ont été fixés de manière à atteindre la faim et la pauvreté. Alors que dans les objectifs du développement durable, l'objectif d'atteindre la pauvreté devrait être réalisé avec un objectif zéro personne qui souffre de faim dans le monde. Donc, avec les OMD, l'objectif a été d'atteindre zéro personne qui souffre de faim et qui est pauvre dans le monde. Réradiquer également complètement la mortalité infantile préventive et d'autres objectifs. Les ODD également mettent l'accent sur la lutte contre la pauvreté et s'efforcent d'intégrer les aspects environnementaux, économiques et sociaux, contrairement aux objectifs du millénaire pour le développement, qui mettaient l'accent seulement sur la lutte contre la pauvreté extrême. Concernant l'applicabilité, les OMD concernent principalement les pays en voie de développement, les moins développés ou les pays pauvres, contrairement aux ODD, qui ciblent l'ensemble des pays aussi bien développés que les pays sous-développés. Les OMD ont été élaborés dans le but de permettre aux ordinateurs riches d'aider les pays pauvres, alors que dans les ODD, on donne l'incitation à tous les pays d'agir, notamment pour améliorer le bien-être de l'éducation mondiale. Par rapport également au domaine ciblé, il y a une différence. avec les ODD, l'accent est mis principalement sur l'inclusion sociale, la croissance économique et l'amélioration de l'éducation, alors que dans les OMD, l'accent est mis principalement sur le social et l'amélioration de la santé. Concernant les programmes de développement déclinés dans le cadre de ces PAC, il y a également des différences. Les ODD sont axés sur le développement de manière holistique, c'est-à-dire considérer toutes les dimensions du développement, alors que dans les OMD, la question du développement n'est pas prise en compte de manière holistique. La question également de la famine et de la pauvreté est absorbée dans les OMD, mais pas en faisant la distinction entre la famine et la pauvreté. Contrairement aux ODD où on a fait la différence entre la famine et la pauvreté. Donc, dans les ODD, la question de la pauvreté distincte de celle de la famine et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle est considérée. Concernant également l'éducation de qualité, il y a une différence. Les OMD ont mis l'accent sur la quantité, c'est-à-dire l'amélioration du taux de scolarisation, plutôt que de mettre l'accent sur la qualité. Alors que dans les ODD, on met plutôt l'accent sur la qualité de l'éducation et le rôle que doit avoir l'éducation dans un monde meilleur. Donc, l'objectif principal, l'objectif des ODD se rattachant à une meilleure éducation consiste donc à réaliser une éducation qui sera au service du développement durable, à l'amélioration des modes de vie graves, à l'acceptation, n'est-ce pas, des droits de l'homme et l'égalité des sexes, à la promotion d'une culture de paix, de la non-violence, de la citoyenneté mondiale et de l'appréciation de la diversité. Maintenant, si on analyse le plan Agenda 2030, on peut identifier les objectifs qui se rattachent à la politique sociale, c'est-à-dire identifier les objectifs que nous pouvons mettre dans le compte de la politique sociale. Parmi ces objectifs qui se rattachent à la politique sociale, on peut noter l'objectif numéro un, qui consiste à mettre fin à toute forme de pauvreté partout dans le monde. qui est arrivé dans l'agenda 2030, il est prévu d'éradiquer d'ici 2030 l'extrême pauvreté pour tous partout dans le monde, qui correspond actuellement au fait de vivre avec moins d'un dollar 25 par jour. Il consiste également à réduire de moitié, au moins d'ici 2030, le pourcentage d'hommes, de femmes et d'enfants de tous âges confrontés à la pauvreté, et ce dans toutes ses formes en fonction des définitions nationales. Pour arriver également à réaliser l'objectif premier, l'agenda 2030 compte également à améliorer l'accès aux ressources économiques et aux services de base à tous, de renforcer la résilience du pauvre et des personnes vulnérables, de mobiliser les ressources nécessaires pour éradiquer définitivement la pauvreté, d'établir également des cadres politiques efficaces à l'échelle nationale, régionale et internationale. L'autre objectif que l'on peut rattacher à la politique sociale, c'est l'objectif numéro deux, qui consiste à réduire la faim, à éradiquer complètement la faim en le monde, à assurer la sécurité alimentaire et améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable. Pour mettre en œuvre cet objectif, l'agenda 2030 compte doubler d'ici 2030 la productivité agricole et les revenus des petits producteurs et d'enrées alimentaires en assurant un accès sûr et équitable de la terre. Pour garantir d'ici 2030 les systèmes de production alimentaire durable et mettre en œuvre des pratiques agricoles résilientes qui augmentent la productivité et la production tout en préservant l'écosystème. Pour maintenir d'ici 2030 la diversité génétique des semences, des plantes, des animaux, des levages et domestiqués, des espèces sauvages apparentées ainsi que des banques de semences et des plantes diversifiées. Le troisième objectif est également à mettre dans le compte de la politique sociale. Cet objectif consiste à garantir une vie saine et promouvoir le bien-être de tous. Pour atteindre cet objectif, l'agenda 2030 compte réduire d'ici 2030 le taux mondial de mortalité maternelle à moins de 70 pour 100 000 naissances vivantes. De mettre fin d'ici 2030 aux décès évitables de nouveau-nés et d'enfants de moins de 5 ans. de réduire la mortalité néonatale à au moins 12 pour 1000 naissances vivantes. De réduire aussi la mortalité des enfants de moins de 5 ans à au moins 25 pour 1000 naissances vivantes. De mettre fin d'ici 2030 aux épidémies de sida, de tuberculose, de maladies, bref, de toutes les maladies transmissibles par l'eau et par d'autres maladies. De réduire également d'un tiers d'ici 2030 le taux de mortalité prématurée puis aux maladies non transmissibles par des mesures de prévention et de traitement et promouvoir la santé mentale et le bien-être. L'agenda 2030 compte également pour réaliser l'objectif 3 de renforcer la prévention et le traitement de la toxicomanie. De réduire de moitié d'ici 2020 le nombre de décès et de dommages corporels dû aux accidents de la route dans le monde. De garantir d'ici 2030 un accès aux services de santé sexuelle et génétique à tous. D'assurer une couverture sanitaire universelle, y compris la protection contre les risques financiers et l'accès à des services de santé essentiels de qualité. De réduire de façon considérable d'ici 2030 le nombre de décès et de maladies dues aux produits chimiques. et de renforcer enfin le suivi médical de tous les pays en matière de gestion des risques sanitaires nationaux et internationaux. L'objectif 4 peut être également considéré comme un objectif de politique sociale. L'objectif 4 consiste à veiller à une éducation de qualité inclusive et équitable et à la promotion des opportunités de formation portugues. Pour atteindre cet objectif, l'agenda 2030 va donner à toutes les filles et à tous les garçons d'ici 2030 les moyens nécessaires pour suivre un enseignement primaire et secondaire gratuit, équitable et de qualité permettant aux apprenants d'acquérir des connaissances utiles et efficaces. de garantir aussi d'ici 2030 l'accès de toutes les filles et de tous les garçons à des services de qualité en matière de développement, de soins et d'éducation pré-scolaire afin de les rendre aptes à suivre un enseignement primaire. de garantir d'ici 2030 aussi à toutes personnes, hommes et femmes, un accès à une formation technique, professionnelle, de qualité, à des coûts raisonnables et d'accroître de manière substantielle d'ici 2030 le nombre de jeunes et d'adultes compétents, notamment sur le plan technique et professionnel. de faire en sorte que d'ici 2030, tous les apprenants acquièrent les connaissances et les compétences nécessaires pour le développement durable. En plus de l'objectif 4, l'objectif 5 peut être aussi considéré comme un objectif que l'on peut rattacher à la politique sociale des ODT. Il s'agit de parvenir, à l'égalité des sexes et à l'autonomie de toutes les femmes et filles. Donc pour atteindre cet objectif d'autonomisation des femmes et de réaliser l'égalité des sexes, l'égenda 2030 compte mettre fin à toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et des filles partout dans le monde. de mettre fin à toutes les formes de violence à l'encontre de toutes les femmes et filles en milieu public et privé. de mettre fin également à toutes les pratiques néfastes, telles que les mariages précoces, les mutilations génitales chez les femmes et filles. de prendre en considération et valoriser les soins non rémunérés et le travail domestique à travers la maison. de garantir également une participation à part entière et effectif des femmes et l'égalité des chances en matière de leadership à tous les niveaux de la prise de décision. et enfin de garantir un accès pour toutes les personnes à une bonne santé sexuelle et reproductive et à des droits génétiques. L'objectif 6 peut également être mis dans le compte de la politique sociale des ODN. L'objectif 6 consiste à garantir la disponibilité et la gestion durable de l'eau et de l'assainissement pour tous. De même que l'objectif 7 qui consiste à garantir l'accès de tous à une énergie abordable, fiable, durable et moderne. L'objectif 8 consiste à promouvoir une croissance économique durable, inclusive et viable et à réaliser le plein d'emplois productifs et permettre à toutes et chacun d'avoir un travail décent. Et pour y arriver, le plan compte réaliser une croissance économique soutenue par habitants en fonction des situations propres à chaque pays et en particulier la croissance du produit intérieur brut. Au moins de plus de 7%. L'objectif 8, toujours pour atteindre cet objectif, le plan compte également promouvoir des politiques axées sur le développement qui favorisent les activités productives, les activités créatrices d'emplois décentes, d'améliorer ou de développer l'esprit d'entreprise, d'améliorer la créativité, l'innovation, inciter également à la formalisation et à la croissance des micro et petites et moyennes entreprises. Et d'améliorer aussi de façon progressive d'ici 2030 l'efficacité des ressources mondiales en matière de consommation et de production. Et de faire en sorte de disposer la croissance économique de la dégradation, de faire en sorte de dissocier la croissance économique de la dégradation de l'environnement. C'est-à-dire une croissance qui respecte les équilibres écologiques. Pour arriver également à atteindre l'objectif 8, la gendarme 2030 compte aussi prendre des mesures efficaces immédiates pour lutter contre le travail forcé, mettre fin à l'esclavage moderne et à la traite des êtres humains et garantir l'interdiction et l'élimination de toutes les formes de travail des enfants, y compris le recrutement et le recours aux enfants soldats. Et d'ici 2025, mettre fin à toutes les formes de travail des enfants. L'objectif numéro 9 est également à mettre dans le compte de la politique sociale. L'objectif 9 consiste à construire des infrastructures résilientes, consiste à la promotion d'une industrie inclusive et durable, et également de favoriser l'innovation. L'objectif 10 également qui consiste à réduire les inégalités au sein des pays et entre les pays. Et pour y arriver, l'agenda 2030 compte atteindre et maintenir progressivement, d'ici à 2030, une croissance du revenu de 40% et les plus pauvres de la population à un taux supérieur à la moyenne nationale. D'autonomiser et de promouvoir également une inclusion sociale, économique et politique de tous d'ici 2030. De garantir également l'égalité des chances et réduire les inégalités. L'objectif 10, la réduction des inégalités, consiste également à adopter des politiques fiscales, salariales et de protection sociale, afin de parvenir progressivement à une plus grande égalité. On compte également l'objectif numéro 11 parmi les objectifs qui peuvent être rattachés à la politique sociale. C'est l'objectif qui consiste à rendre les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilientes et durables. Et enfin, l'objectif 16, qui consiste à la promotion des sociétés pacifiques et inclusives pour le développement durable, à assurer l'accès à la justice pour tous et mettre en place des institutions efficaces, responsables et inclusives. Cependant, la COVID-19, la politique sociale des ODD, avant d'en arriver aux réalités imposées par la pandémie de la COVID-19, les ODD concernent essentiellement l'établissement de normes, le principe de subsidiarité, nécessitant une mise en œuvre à l'échelle nationale, régionale et internationale. En s'appuyant sur des citations directes et détaillées du texte, le document des ODD, on peut relever les points suivants qui ont été émis en évidence. Premièrement, les ODD, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation de la faim, de l'égalité des sexes, de l'eau potable, de l'habitat décent ou du marché du travail inclusif, définissent des critères et des objectifs à atteindre pour chaque pays. Donc, c'est un avantage, n'est-ce pas, des ODD par rapport surtout aux OMD. De manière aussi significative, les ODD établissent un lien de la faim. C'est tabou. Concernant la politique sociale des ODD, on peut relever des points qui marquent des avancées considérables par rapport aux autres pactes internationaux tels que le pacte des OMD. En effet, en s'appuyant sur des citations directes et détaillées du texte, on peut relever les points suivants. Par exemple, les ODD, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la faim, de l'égalité des sexes, de l'eau potable, de l'habitat décent ou du marché du travail inclusif, ils définissent des critères et des objectifs qui permettent toujours d'évaluer l'atteinte de ces objectifs. De manière significative aussi, les ODD établissent un lien entre tous ces éléments et le besoin d'industrialisation, d'innovation et de plein emplois débouchant sur des emplois décents. Il faut néanmoins être conscient que lorsque l'ODDA fait référence à l'élimination de la pauvreté, sous toutes ses formes et en tous lieux, il s'agit de l'extrême pauvreté. La norme qui est retenue, c'est la norme selon laquelle il est considéré qu'on peut toute personne qui a moins de 1,25 dollars par jour. À l'atteinte de cet objectif, c'est également une politique sociale transformatrice. L'un des avantages des ODD par rapport à la politique sociale telle que déclinée dans les autres plans, c'est que les ODD proposent une approche élargique quant au rapport entre politique sociale et développement, incitant ici le monde à ne laisser personne de côté. Cependant, avec l'arrivée de la pandémie de la COVID-19, d'autres réalités se sont imposées à l'économie mondiale. ces réalités nous imposent, nous incitent à reformuler certains objectifs, à revoir certains objectifs et à les considérer comme des objectifs prioritaires par rapport, évidemment, aux réalités qui ont été observées. Monsieur Yann ? Monsieur Yann ? Monsieur Yann ? Allô, Monsieur Yann ? Oui, Monsieur Lo, je vous reçois. Oui, je reprends ce diapos. Maintenant, avec la COVID-19, avec la pandémie de la COVID-19, les réalités se sont imposées aux pays et ces réalités ont nécessité une reconsidération des objectifs des ODD et de prendre certains objectifs comme des objectifs prioritaires. En effet, l'appel à l'investissement dans les systèmes de santé, à la formation et à la rétention des travailleurs de la santé correspond à la mise en place d'un système de surveillance sanitaire efficace. Donc, il faut que cet objectif soit prioritaire parce que c'est un élément qui joue un rôle fondamental, important dans la reconstruction des pays après le choc de la COVID-19. Il est aussi important d'investir dans les soins de santé et de poursuivre un développement caractérisé par une forte capacité industrielle, d'innovation et de recherche pour pouvoir répondre aux exigences d'une heure post-pandémique durable. Il est également nécessaire que les micro et petites entreprises cessent d'être informelles. pour développer des systèmes d'assurance sociale estimés à assurer une certaine sécurité en période de ralentissement économique, comme cela a été le cas avec la pandémie de la COVID-19. Il convient également de valoriser davantage l'être humain par rapport à l'extrême pauvreté. Ce qui est fondamental surtout pour comprendre la vulnérabilité et la pauvreté de manière plus large. Et à moins le principe de ne laisser personne de côté, ne cautionne pas les mesures déplorables de faible assistance sociale adoptées par la plupart de nos gouvernements dans lesquelles le montant quotidien des transferts en espèces est impuré beaucoup d'une mèche de pâques. Pour ne laisser personne de côté à l'ère post-pandémique, il faut également développer une architecture de politique sociale étendue, capable de garantir une sécurité contre les aléas de la vie et également du changement. Merci.